Allô tout le monde, aujourd'hui je filme une vidéo vraiment spéciale que j'avais vue sur Hélène mon blog de fille que j'écoute régulièrement qui est une youtubeuse française et le titre vidéo ça s'appelle Si je ne devais n'en garder qu'un et je me disais que c'était vraiment une bonne idée de vidéo parce que vu que j'avais pas fait énormément de vidéos cette année vous aviez peut-être pas toutes pu voir mes achats maquillage puis dans le fond le concept c'est de choisir un article parmi les catégories de maquillage ou les soins qu'on a choisis moi j'ai principalement pris des produits que j'avais découvert en 2014 pour vous les présenter donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas énormément de produits mais je veux prendre le temps de vous expliquer le pourquoi que c'est maintenant une découverte que j'ai eue en 2014 c'est que c'est vraiment rendu des essentiels au point que si je devais n'en garder qu'un, ça serait vraiment ce produit-là que je garderais donc on va commencer tout de suite avec les soins de nuit alors moi j'ai essayé une panoplie de soins de nuit parce que moi j'ai une peau déshydratée puis souvent je trouve que le soir c'est là que la peau se repule puis se refait et le produit chouchou que je garderais si j'en avais qu'un à choisir c'est l'huile de tart dans le fond qui est l'huile maracuja qui est une huile que moi j'ai avec la petite baie et je trouve ça plus pratique qu'avec la petite pipette là parce que je trouve qu'avec la baie ça vient vraiment permettre de pénétrer à la peau donc vous mettez, vous en mettez vraiment partout sur le visage, dans le cou et tout sur le cou ça fait un effet quand même assez gras donc moi je suggère de mettre un bandeau protecteur pour vos cheveux pour pas tout vous graisser puis de le porter au moins une demi-heure avant le dodo pour vraiment laisser la peau absorber le plus possible de produits pour pas qu'il y en ait non plus sur les têtes d'oreiller ou quoi que ce soit et ce produit-là est vendu chez Sephora cette fiole-là est vendue une vingtaine de dollars donc je trouve que c'est quand même assez raisonnable comme prix puis vous voyez là je suis rendue peut-être au corps j'ai recommencé à l'utiliser au mois d'octobre puis j'en mets vraiment tous les soirs donc c'est vraiment un produit qui passe pas super vite mais bref ce que ça fait à la peau c'est que le matin la peau est vraiment repulpée souvent des fois j'ai pas tout le temps le temps de me mettre un hydratant dans le visage le matin avant de me maquiller puis ça garde quand même l'hydratation peut-être pas pendant trois jours mais au moins si vous oubliez de mettre de la crème hydratante ça va quand même garder l'hydratation de la peau donc je suggère comme soin de nuit si vous avez besoin d'une crème de nuit ensuite soin de jour j'ai découvert la crème Clinique qui est l'émulsion hydratante tellement différente et moi le format que j'ai c'est le petit format donc qui est une quinzaine de dollars au ferme à prix et chez Sephora parce que je voulais l'essayer puis je trouve que des crèmes souvent c'est très très cher j'aime ça avoir la possibilité de le prendre en petit format souvent des fois on va changer aussi parce que ça convient pas à notre type de peau mais je vous le garantis cette crème là faut vraiment pas en mettre beaucoup puis pour une peau sèche comme la mienne ça vient vraiment redonner l'hydratation qu'on a besoin au courant de la journée le seul petit hic c'est qu'il faut vraiment la mettre peut-être 5 à 10 minutes avant d'appliquer le maquillage parce que ça fait vraiment un effet gras sur le cou mais la peau voit tout de suite le produit puis vraiment ça dure toute la journée je vous recommande cette crème là moi c'est sûr que quand je vais avoir fini mon petit peau je vais aller me chercher le plus gros format ensuite crème contour des yeux c'est celle de Nuxe donc je l'ai découvert je crois au début de l'année en tout cas c'est dans l'un de mes favoris à mon année c'est le soin hydratant défatiguant anti-âge anti-poche contour des yeux prodigieux et cette crème là c'est mon deuxième peau que j'utilise je sais pas pourquoi là mais même si c'est pas au frigo cette crème là est tout le temps fraîche fait quand tu viens pour la mettre en dessous de ton oeil c'est toujours froid, c'est toujours rafraîchissant moi je le mets le matin parce que ça vient vraiment enlever les poches que j'ai en dessous des yeux j'en ai pas beaucoup mais souvent j'ai des creux et ça vient donner beaucoup d'hydratation en dessous de mon oeil fait que ça évite aussi quand je mets mon cachère là que ça vienne un petit peu coquille en dessous pas coquille mais en tout cas que ça vienne trop avec un dessous de l'oeil sèche c'est une trentaine de dollars ce petit pot là mais ça dure quand même assez longtemps si vous en mettez pas des tonnes ça dure au moins un bon 6 à 8 mois là certains ensuite on va passer au teint alors j'ai deux produits pour le teint et j'ai un produit que j'ai découvert récemment mais je vous dirais que c'est le fond de teint à vie de tous les teints que pour moi, en tout cas à date dans ceux que j'ai testés c'est le fond de teint qui est fait pour moi et je l'adore je vous dirais que même si ça fait pas longtemps que je l'utilise c'est vraiment mon coup de coeur puis c'est le seul fond de teint que je pense réutiliser de toute ma vie le tellement que je l'aime et c'est le Dior Skin Star fond de teint lumineux alors c'est lumière spectaculaire perfection sans matière c'est un fond de teint qui est quand même de couvrance légère à moyenne je vais vous montrer au niveau de la texture c'est vraiment une texture un petit peu plus comme un cache-chain mais quand vous l'appliquez, ça s'applique tellement bien soit au pinceau ou à l'éponge je tripe vraiment sur ce fond de teint là ça vient faire un effet super lumineux sur la peau moi c'est ce que j'aime c'est ce que je recherche dans le fond de teint je veux pas qu'il paraisse il paraît pas je veux qu'il fasse de la luminosité sur ma peau il en fait à souhait puis ensuite ce que j'aime c'est qu'il vient parfaire toutes mes petites imperfections parce que souvent quand on recherche un fond de teint moins couvrant ça vient pas cacher les imperfections mais celui-là il est assez couvrant pour venir cacher les imperfections quand je l'ai acheté, j'ai acheté la teinte 0,30 parce que je pensais que c'était la teinte qui était parfaite pour moi puis finalement elle était un petit peu trop foncée fait que quand je suis retournée chez Sephora j'ai fait le test là avec la petite machine qui te met dans le cou sur la manchoire puis sur le front puis je vous dirais que ça vaut vraiment la peine sérieusement là ça prend quand même une quinzaine de minutes mais je vous suggère de l'utiliser parce que quand vous achetez un fond de teint comme ça qui est une cinquantaine de dollars je pense que c'est important d'avoir la bonne carnation de peau puis moi j'avais peur parce que souvent j'avais tendance à acheter tout le temps des fonds de teint un petit peu plus rosés puis je me disais oh my god tu sais tout à coup que finalement j'ai un teint olive ou un teint doré puis non j'étais contente de savoir que finalement j'ai un teint rosé mais la teinte 0,30 était trop foncée pour moi c'est probablement ma teinte d'été fait que là j'ai pris la 0,20 qui est ma teinte d'hiver et je l'adore vraiment là sérieusement là si vous avez un fond de teint que vous voulez de la luminosité allez vous le procurer je sais pas si c'est fait pour les peaux mais que ça grasse par exemple j'ai pas regardé mais je trouve que pour 50$ c'est quand même pas cher parce que moi j'utilise pas nécessairement beaucoup de fond de teint mais souvent j'allais en acheter à la pharmacie puis un 10$ là un 15$ là un 18$ là un 12$ là pour trouver un bon fond de teint ou pour les essayer maintenant je ne vais jurer que par ce fond de teint là j'ai acheté le touche éclat de Yves Saint Laurent puis je trouve pas nécessairement que ça donne autant d'éclat que ce fond de teint là fait que je trouve des fois que ça vaut la peine d'aller chez Sephora prendre la petite machine savoir c'est quoi le fond de teint qui vous convient parce qu'il va vous sortir une liste des marques qui convient à votre type de peau et votre couleur aussi et je vous le dis là ça vaut vraiment la peine de l'essayer ce fond de teint là il n'est pas disponible en ligne sur le site de sephora.com il est disponible chez Sephora à Québec puis aussi chez LAB si vous n'avez pas de Sephora près de chez vous ensuite la cacherne alors la cacherne que j'ai qui serait dans mes choix si j'en avais qu'à en choisir un c'est celle-là de NYX alors ils sont disponibles maintenant au target moi la première teint que j'avais acheté c'était celle la 05 que j'avais prise sur leur site internet qui est un petit peu trop dorée pour moi puis un petit peu trop foncée pour la maman donc je suis allée m'acheter la 03 qui est celle rosée qui vient illuminer aussi le dessous de l'oeil et c'est à peu près 7 à 8$ ces cachernes là donc je trouve que ça vaut la peine puis la texture est quand même assez épaisse moi ça me prend vraiment quelque chose un petit peu plus épais en dessous de l'oeil pour venir cacher mes cernes puis regardez là je trouve que ça se fond vraiment super bien avec le fond de teint c'est quand même assez couvrant mais sans nécessairement venir le dessous de l'oeil donc ça fait quand même une belle luminosité quand on vient de l'appliquer là en tout cas je recommence c'est un cachernes là de ce teint-ci c'est NARS 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 là sur Youtube je sais qu'il compare beaucoup au Fit Me de Maybelline que moi aussi j'ai ici mais honnêtement je trouve que ça se compare beaucoup avec le Fit Me j'ai pas essayé celle-là de NARS mais de là à payer 30$ pour un cachernes je suis pas rendue là encore donc je le recommande fortement si vous en avez à vous procurer puis vous voulez pas dépenser énormément de sous là-dessus ensuite on va y aller avec le final du teint moi j'ai pas tendance à prendre des poudres parce que quand on a une peau sèche ça vient comme tout faire ressortir justement les petits peaux mortes alors je me cherchais une poudre qui était encore qui donnait de la lumière avant que je trouve mon fond de teint je l'ai pas utilisée depuis que j'ai le diar mais si j'ai une poudre à vous recommander pour venir donner de la luminosité à votre teint c'est celle de NARS donc elle se présente comme ça ici ça s'appelle Light Reflecting Sitting Powder j'ai le format en poudre pressée je pense que si j'avais à racheter je prendrais la poudre libre parce que je trouve que c'est quand même assez difficile à aller chercher sur le pinceau je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air ça c'est quand il y en a quand même beaucoup mais quand on vient le mettre sur la peau ça vient pas nécessairement matifier là c'est sûr qu'il fait pas super clair ici mais ça vient vraiment donner un bel éclat de plus à votre visage donc je vous le recommande c'est sûr qu'une poudre comme ça ça dure extrêmement longtemps c'est au niveau je pense que je passerai jamais à travers de ça ensuite on va parler des yeux alors moi les palettes j'en ai acheté plusieurs cette année j'ai la NARS pas la NARS voyons la Naked 3 j'ai acheté celle de Kat Von D j'ai acheté celle de Tarte j'ai acheté celle de Chocolate Bar de Too Faced j'en ai acheté beaucoup c'est sûr que moi j'en consomme beaucoup parce que je consomme beaucoup dans ma paupière mais on s'entend que je passerai jamais à travers tout ça puis cette année j'avais une palette que je voulais quand même utiliser parce que moi je suis de plus en plus portée à aller vers les teintes mat et j'ai acheté au mois de novembre la Etsy Cosmetics donc cette palette là vous pouvez la trouver sur The Shopping Channel c'est un site qui vend au Canada qui est ship au Canada et c'est 47$ la palette donc c'est quand même pas cher alors elle s'appelle Naturally Pretty et c'est une palette complètement mat donc la palette on en parle quand même aux Etats-Unis mais au Canada je pense que c'est le seul site qui la vende alors vous pouvez voir c'est quand même toutes des super belles couleurs et autant des couleurs chaudes que des couleurs froides je vais essayer de la mettre comme si on va mieux voir et ce que j'aime puis pourquoi je l'ai choisi dans mes essentiels c'est vraiment au niveau de cette couleur là qui est un perle que dans le fond si vous appliquez l'ombre à paupières ici c'est moi mais si vous venez appliquer l'ombre à paupières par dessus votre couleur ça vient faire un effet satiné irisé ce que j'aime beaucoup fait que je trouve que c'est super pour passer en voyage c'est vraiment vraiment là une palette qui se complète donc vous avez beaucoup de couleurs vous avez des couleurs que vous pouvez faire des accents des couleurs de base des couleurs de creux aussi il y a un noir aussi pour venir faire un smoky et vous avez évidemment cet ombre là que j'adore pour venir donner de la luminosité au maquillage si on en a besoin fait que je vous la conseille elle est quand même pas si chère que ça puis la qualité est géniale ça se compare beaucoup à tout fait je vous... ce que moi j'en pense en tout cas je vous la conseille vraiment si vous avez une palette que vous voulez investir dessus puis que vous aimez comme moi les couleurs mat allez-y avec ça c'est vraiment vraiment génial ensuite on va passer aux sourcils donc les sourcils c'est pas une cachette pour ceux qui m'écoutent j'ai toujours de la difficulté avec ça je commence de plus en plus à les définir je suis en train de tester la pommade d'Anastasia mais si j'en avais qu'un produit pour les sourcils évidemment ce serait celle-là c'est le Brow Wiz qui est 23$ chez Sephora et moi j'ai la couleur blonde donc le petit crayon ici nous permet de vraiment venir remplir les sourcils venir définir aussi ça donne un effet super naturel et vous avez la petite brosse là pour venir brosser le sourcil je passerai pas énormément de temps là-dessus parce que c'est un produit qui est extrêmement connu si vous regardez des vidéos mais ça faisait partie de mes produits que si j'avais à garder qu'un dans les produits de sourcils ce serait définitivement celui-là ensuite on va passer au mascara alors le mascara c'est sans surprise il est sorti justement cette année moi je l'ai racheté plusieurs fois et c'est le Too Faced Better Than Sex c'est un mascara qui vient vraiment allonger les cils qui va vraiment venir donner beaucoup de volume la brosse est quand même assez grosse je vous cacherai pas donc souvent le stylicite du bas je les fais pas avec ça mais c'est vraiment le mascara que j'utilise à tous les jours il tient extrêmement bien c'est sûr que quand je veux un look plus naturel comme aujourd'hui c'est pas celui-là que j'ai c'est celui-là de Kat Von D mais quand je fais des maquillages un petit peu plus chargé c'est vraiment celui-là qui vient faire ressortir mes yeux je l'adore là vraiment c'est mon coup de coeur mascara là de tous les temps un crayon pour les yeux j'en ai parlé dans mon dernier vidéo c'est les Scandalize donc le crayon noir parfait j'ai essayé ceux-là de Urban Decay j'ai essayé ceux-là de Liz Wattie j'ai essayé ceux-là de Maybelline que je vous ai parlé la dernière fois c'est correct mais ça tient pas nécessairement toute la journée tandis que ce crayon-là surtout pour la muqueuse c'est extrêmement pigmenté ça tient toute la journée c'est génial je vous le dis c'est génial donc si vous avez un crayon à acheter dans les crayons noirs je vous conseille celui-là qui est dans le fond le Scandalize noir de Rimmel on va passer aux joues les joues pour les fards à joues les blushs dans le fond moi cette année j'ai acheté énormément de blushs je sais pas pourquoi j'avais une fixation sur les rouges à œufs puis sur les blushs j'en ai acheté plusieurs notamment dans Tarte que j'ai acheté j'ai acheté dans NYX aussi mais je me disais bon il faut que j'en choisisse qu'un ok celui qui est le plus accessible que je vais vous parler j'ai fait une petite tricherie j'en ai choisi deux sortes parce qu'il y en a une qui est moins accessible que l'autre donc celle qui est la plus accessible puis que pour moi si j'avais un blush à amener c'est le rocateur de Benefit pourquoi ? parce que je trouve que la couleur est vraiment adaptée à tous les maquillages donc c'est un beau rose assez vieux il est vraiment lumineux sans nécessairement avoir des paillettes dedans en plus il y a le petit pinceau dedans donc moi que ce soit l'été que ce soit l'hiver quand je veux un teint frais c'est celui-là que j'utilise puis en plus il sent vraiment bon il y a une odeur particulière que j'aime beaucoup donc c'est le blush que je vous suggère c'est sûr que la tenue n'est pas nécessairement autant que ceux de MAC ou de ceux que je vais vous parler mais je trouve quand même qu'au niveau de la couleur au niveau de la versatilité du produit c'est vraiment le produit de cette année que j'amènerais si j'avais à garder qu'un blush mais la palette et oui la palette que je me suis acheté cette année qui est pas accessible pour tout le monde donc ceux qui ont moins de sous c'est sûr que c'est une grosse grosse dépense c'est je pense 70$ mais depuis que je l'ai acheté ce n'est que ça que j'aimais et si j'en avais qu'une sans vous donner de prix ça serait celui-là parce que c'est la palette de Hourglass et dans le fond il y a 3 blushs ici c'est sûr que si j'en avais qu'à n'en garder qu'un dans les 3 ça serait définitivement celui-là qui est plus corail parce que moi j'aime ça quand ça fait des temps un petit peu plus radieux c'est des blushs qui tiennent énormément toute la journée ils sont très très lumineux ils font pas surcharger non plus vous pouvez en remettre si vous voulez que la pigmentation soit un petit peu meilleure mais sinon c'est des blushs qui sont très très discrets puis moi je trouve que ça fait super naturel donc je les adore sérieusement je serais pas portée à m'acheter les gros formats parce que je trouve que c'est suffisant mais je les adore je vous dirais ces blushs-là puis surtout qui tiennent vraiment toute la journée c'est ce que j'avais à part au début puis non finalement pour le prix si vous avez des sous à investir ça vaut vraiment le coup je vous le dis on va finir avec 2 catégories dans le fond les lèvres puis j'ai une petite catégorie à part qui est pas le maquillage que je vais vous parler alors les lèvres moi cette année je l'ai pas je n'ai pas parlé dans mes dernières vidéos mais je me suis faite faire des injections d'acide hyaluronique hyaluronique je me rappelle pas du nom mais j'ai toujours la difficulté à le dire c'est ça je me suis faite faire ça moi d'où ? non moi de juin parce que je trouvais que j'avais des petits plis sur le tour des lèvres puis je voulais un petit peu repelper mes lèvres bon est-ce que ça fut l'idée du cercle ? non est-ce que je le recommencerais ? peut-être il y a beaucoup de gens de mon entourage qui n'ont pas aimé ça moi sérieusement je ne trouvais pas ça si pire que ça le but étant que je n'ai pas eu le résultat que j'ai voulu mais bref si vous avez des questions là-dessus écrivez-moi en privé je ne ferai pas une vidéo là-dessus mais ce qui m'a fait acheter beaucoup de produits pour les lèvres donc si j'en avais qu'un à choisir je vous ai choisi deux produits un produit à lèvres pour les teintes plus pâles puis un produit à lèvres pour les teintes plus foncées alors le produit à lèvres plus pâles c'est un crayon de Bytes et ça j'ai découvert ça cette année puis sérieusement les produits de Bytes aussitôt qu'il y a une teinte qui me plaît c'est ce que je vais m'acheter c'est beaucoup comparable par exemple au crayon d'Annabelle donc si vous avez un plus petit budget parce que ça c'est une vingtaine de dollars puis vous voulez avoir quelque chose de comparable je vous suggère les twist-up d'Annabelle parce que au niveau de la teinte puis au niveau aussi de la texture surtout ça se ressemble beaucoup 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 c'est autant excusez-moi c'est autant facile à porter l'un que l'autre mais j'ai une petite préférence au niveau de Bytes au niveau de la texture sont un petit peu plus crémeuses donc vous voyez ça se ressemble quand même beaucoup celui-là c'est Bytes alors la couleur que j'ai c'est Maderia et c'est vraiment un beau nude c'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres je trouve que c'est une couleur qui va bien à tous les maquillages quand vous voulez avoir quelque chose de vraiment super léger super naturel super facile à appliquer etc etc je l'ai utilisé beaucoup beaucoup je pense qu'il m'en reste plus vraiment il va falloir que j'aime en procurer mais je vous conseille cette marque-là peu importe la nuance je tripe vraiment sur les produits Bytes je trouve vraiment que c'est des bons produits ça vaut la peine pour des rouges à lèvres à ce prix-là ça c'est ça et deuxième coup de coeur c'est les Melted de Too Faced particulièrement cette teinte-là qui est la teinte Melted Fig je sais qu'ils en ont sorti d'autres nuances mais qui ne sont pas disponibles présentement au Canada moi quand je porte des lèvres foncées c'est celui-là que je porte parce que j'aime mieux les couleurs qui sont plus froides et regardez-moi ça au niveau de la pigmentation comment est-ce que c'est beau c'est un beau mauve qui n'est pas trop flashy qui fait quand même assez automne-hiver je ne pense pas le porter au printemps par exemple mais c'est vraiment longue tenue c'est quand même je dirais que ça ne tient pas 8 heures mais c'est quand même longue tenue puis c'est très brillant aussi il y a quelques nuances qui sont un petit peu plus mat mais moi dans ces rouges à lèvres-là les teintes plus foncées si j'en avais qu'un à choisir définitivement ça serait celui-là de Too Faced et on finit avec un produit chouchou qui est un produit pour le thé puis cette année ça m'a fait rire parce que tu sais moi j'ai découvert les thés de Davidity cette année ou l'année passée puis les gens commencent à savoir que je bois du thé fait qu'à neige j'ai reçu du thé puis moi ce que je préfère c'est vraiment les tisanes ok et entre autres celle-là puis c'est celle-là que je voulais vous parler parce que si je n'avais qu'un thé à boire toute ma vie ce serait celle-là c'est le parfait fraise ruban de Davidity donc je le bois tant en thé froid qu'en thé chaud je l'ai consommé toute l'année regardez-moi ça les morceaux là-dedans c'est vraiment une tisane qui est très crémeuse qui est assez sucrée mais assez assez surette aussi en même temps c'est vraiment un goût particulier je vous la recommande c'est sûr que ça goûte le bonbon si vous n'aimez pas ça quand c'est trop fruité oubliez ça mais vraiment moi c'est mon thé préféré de tous les temps que si je partais sur le désert j'avais un thé à amener c'est sûr que ça serait celle-là c'est sûr c'est sûr ça fait que ça termine un peu ben ça termine un peu ça termine ma vidéo j'espère que vous avez aimé un petit peu le concept en tout cas moi quand j'ai écouté celui-là de Hélène j'ai vraiment aimé ça ça m'a donné un petit peu plus je dirais d'idées par rapport à ce qu'elle aimait puis ce que moi aussi j'aimais fait que j'espère que ça vous a plu je vais essayer en 2015 de faire plus de vidéos parce que même si je suis quand même assez occupée je trouve que ça me fait du bien de vous partager certaines choses et c'est sûr que j'ai pas toujours l'emplacement comme là aujourd'hui j'aurais aimé ça être à la lumière du jour et tout malheureusement c'est pas possible mais je pense que l'important c'est de faire des vidéos puis de le faire avec son coeur puis de le faire parce qu'on aime ça alors sur ça je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne faites-le parce que il va y avoir des vidéos en 2015 promis promis sinon ben je vous aime merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup